Au Nigeria, le PDP et le parti d'opposition qui soutiennent la candidature d'Aboubakar Atikou rejettent les résultats provisoires de l'élection présidentielle de samedi dernier. Le président national du parti accuse ouvertement la Commission électorale nationale indépendante d'avoir gonflé les chiffres en faveur du parti au pouvoir. Nous appelons les dirigeants de la CENI et en particulier le président de la CENI à rester impartiaux et à ne pas devenir un agent désireux de priver notre peuple de ses droits et de faire dérailler notre démocratie. Car le monde nous regarde et l'histoire portera effectivement un jugement. D'après des résultats partiels annoncés progressivement, le président sortant, Mouramadou Bouhari, fait la course en tête. Après avoir annoncé les résultats de 17 États sur les transisques contre le pays, la Commission électorale nationale indépendante a confirmé l'avance du président Bouhari avec 10 États gagnés contre 7 à son principal rival, Aboubakar Atikou. On prie parce qu'on ne veut pas de violence. Parmi les deux partis politiques, je pense que peu importe qui gagne, on doit les féliciter. On ne veut pas de violence dans ce pays. Alors que les résultats complets ne sont pas attendus avant la fin de la semaine, plusieurs médias nigériens ont déjà affirmé que Mouramadou Bouhari était sur le point de rempiler pour un second mandat. Pas sûr que son rival, Aboubakar Atikou, l'entende de cette oreille. La Commission nationale de recensement des votes, CNRV du Sénégal, examinait ce mardi les procès-verbaux des résultats de l'élection présidentielle des 45 départements du pays. La Commission est montée au créneau pour appeler au calme et au respect de la loi. Mais je voudrais insister pour vous dire que la Commission nationale a seul le pouvoir de redresser et d'annuler. Les chiffres qui nous parviennent peuvent être redressés s'il y a des erreurs, peuvent faire l'objet d'annulations s'il y a un motif qui le justifie. De son côté, la coalition de l'opposition sénégalaise, IDI 2019, a tenu lundi une conférence de presse pour répondre aux affirmations du Premier ministre Mahmoud Bouhoun Abdallah Dion. Selon lui, le président sortant, Macky Sall, aurait remporté le premier tour des élections avec au moins 57% des voix. L'opposition sénégalaise crie au scandale et qualifie cette initiative de tentative de coup de force électorale. Nous demandons aux populations sénégalaises de tous bords politiques, à la presse nationale et internationale, de ne tenir aucun compte de ce mensonge proféré à dessein dans le but de troubler l'ordre public et sans doute mieux faire passer une forfaiture en préparation. Ce mensonge programmé et totalement irresponsable avait pour objectif de remettre en cause la paix dans notre pays et ainsi créer un contexte propice à un coup de force électoral. Seuls les candidats, l'ancien Premier ministre Idriss Assek et Ousmane Sonko, paraissaient en mesure de se qualifier pour un éventuel second tour contre Macky Sall, largement tête dans la plupart des régions selon les premiers résultats officiels. Et dans cette confusion, la Commission rappelle qu'elle est la seule à pouvoir publier les résultats provisoires d'une élection et les résultats définitifs seront proclamés seulement par le Conseil constitutionnel. Faute de place pour un bureau, c'est sur son lit que Sall Yusam révise ses cours de droit. Ils sont six étudiants à se partager les trois lits de cette chambre de 10 mètres carrés sur le campus d'une université de Dakar. On vous demande comment dire-t-il d'être excellent, or en réalité les conditions ne sont pas réunies, que ce soit les conditions financières, que ce soit les conditions d'hébergement, comme on le dit. Le président Macky Sall a promis de faire du Sénégal un pays émergent en s'appuyant sur des infrastructures modernes et des campus d'excellence. Une véritable course contre la montre, dans un pays où plus d'un tiers de la population a moins de 15 ans et qui pourrait voir le nombre d'étudiants doubler dans les prochaines années. Conçue pour 20 000 étudiants, cette université en accueille aujourd'hui près de quatre fois plus. On n'a pas assez de salles, on n'a pas assez d'amphithéâtres, on n'arrive pas à les organiser en petits groupes. Dans l'université de Chantan Diop, c'est un enseignant pour 67 étudiants, mais pour la faculté des lettres et sciences humaines, qui est notre faculté, c'est un enseignant pour 137 étudiants, alors que la norme UNESCO est d'un enseignant pour 26. Face aux critiques, les responsables de l'université mettent en avant les réalisations de ces dernières années. La création de 4000 places en chambre étudiante et la rénovation d'amphithéâtres et d'un réfectoire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les infrastructures sociales sont maintenant suffisantes. Ce qui donne l'impression de leur insuffisance, c'est que les effectifs sont pléthoriques. Et là, le gouvernement sénégal également a un inconscient et a entrepris la construction de nouvelles universités. L'éducation sera un enjeu de taille pour le prochain président, alors que le pays doit compter sur une jeunesse mieux formée pour assurer son décollage économique. Au Bénin, c'est demain mercredi à minuit, la clôture du dépôt des dossiers pour les élections législatives du 28 avril prochain. Les principales formations de l'opposition courent toujours après deux documents obligatoires pour la constitution des dossiers de candidature, le quitus fiscal et le certificat de conformité. Pour l'opposition, il s'agit d'une manœuvre du pouvoir destinée à les exclures de la compétition. Et pour en débattre, le président béninois Patrice Talon a réuni lundi soir à la présidence une délégation de partis politiques de l'opposition dans le cadre de ses législatives d'avril 2019. Au terme de près de trois heures d'échange, les opposants n'ont pas eu vraiment gain de cause. Patrice Talon ne fera pas de dérogation et ne compte pas proposer de règlement politique de la situation. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika déposera le 3 mars prochain sa candidature à un cinquième mandat auprès du Conseil constitutionnel, a annoncé ce mardi son directeur de campagne. Pendant ce temps, les étudiants algériens se sont mobilisés à leur tour contre ce cinquième mandat du président Bouteflika. De nombreux autres rassemblements ont été organisés dans l'agglomération d'Alger, la capitale et plusieurs autres villes du pays. Entre-temps, l'opposant au président Bouteflika, Rachid Nekaz, a annoncé ce mardi qu'il a été placé en résidence surveillée illégale dans sa maison à 250 km à l'ouest d'Alger. Selon Rachid Nekaz, les policiers ont or de ne pas le laisser aller à la rencontre de la jeunesse algérienne ni recueillir les 60 000 signatures indispensables à la validation de sa candidature aux élections présidentielles d'avril prochain. Face à la persistance des manifestations, le président soudanais Omar al-Bechir a durci le ton en interdisant ce type de rassemblement. Mais les organisateurs de la contestation ont appelé le peuple à descendre de nouveau dans la rue. Après avoir instauré vendredi dernier l'état d'urgence dans tout le pays, le chef de l'état soudanais a décrété que seules les manifestations autorisées par les autorités seront tolérées. Dans le cadre des mesures liées à l'état d'urgence, il a aussi préconisé avoir autorisé les forces de sécurité à mener des raids dans des bâtiments où sont menées des activités suspectes ainsi que des fouilles corporelles. Omar al-Bechir a également banni la publication ou l'échange, y compris sur les réseaux sociaux d'informations portant atteinte à l'état ou aux citoyens. Ce qui violerait ces dispositions en cours jusqu'à 10 ans de prison. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada